Alors en 2007 j'avais 28 ans et je suis parti en Australie un petit peu à l'aventure, en fait je suis parti tout seul, j'avais juste une valise, je suis arrivé à Cinelle le 13 septembre 2007 et là-bas j'ai fait un petit boulot en fait et j'ai vu qu'il y avait du potentiel et du coup j'ai lancé mon propre business et j'ai fait ça pendant un an, un an et demi et en fait ça a été extraordinaire, ça a été assez incroyable puisque j'ai gagné on va dire 3 fois plus que ce que je gagnais quand j'étais ingénieur à Paris et bon il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu la crise un petit peu qui a impacté l'Australie, j'avais plus de visa, je m'avais un petit peu marre de l'Australie et du coup je suis rentré en France début 2009, enfin mai 2009 et c'est vrai que je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que j'ai eu de la chance ? Est-ce que je n'ai pas eu de la chance ? D'ailleurs j'ai le père d'un ami qui est entrepreneur, il m'a dit tu sais Aurélien je crois que tu as eu de la chance et c'est vrai que je me suis posé la question. L'année suivante j'ai décidé de me lancer à temps plein sur internet et donc ça c'était début 2010 et fin 2011 on réalisait un lancement avec partenaire, un gros lancement de produit qui a généré 500 000 euros de vente en deux semaines ce qui m'a permis vraiment de lancer ma boîte, d'embaucher mon premier salarié et j'ai revu le père de cet ami et je lui ai dit oui tu sais au fait Georges tu m'avais dit que j'avais eu de la chance etc et il m'a dit non non mais ça n'a rien à voir c'est qu'en fait tu es bon et la question c'est comment est-ce qu'on peut avoir de la chance parce qu'on a tendance justement à mettre sur le compte du hasard, à mettre sur le compte de la chance des choses qui ne relèvent pas du hasard et c'est justement ce dont on va parler dans cette vidéo moi je sais que quand je suis arrivé en Australie j'avais tout le monde, les copains sur Facebook, à l'époque il y avait Messenger qui me disaient tu as vraiment de la chance en fait moi je leur disais mais je n'ai pas de la chance j'ai acheté un billet d'avion, j'ai pris un visa et ça ne relève pas de la chance quoi donc vous voyez encore une fois on a tendance un petit peu à attribuer à la chance des choses qui n'ont rien à voir avec la chance et ça m'a fait repenser justement quand j'étais ado, j'ai joué au basket pendant deux ou trois ans et en fait c'est marrant parce que je me souviens que j'étais sur le cours et que je me souviens que j'ai fait un shoot et j'ai un copain qui était là et qui m'a dit tu as eu de la chance tu vois et je me suis dit attends j'ai eu de la chance mais je me suis entraîné aussi peut-être que si je ne m'étais pas entraîné je n'aurais pas mis ce panier et du coup ça n'a pas tant à voir que ça avec la chance donc en fait le truc il est là, la conclusion il est là une fois que vous avez compris ça vous avez compris que en fait la question ce n'est pas d'avoir de la chance c'est comment mettre toutes les chances de son côté et comment mettre toutes les chances de son côté c'est en se préparant c'est-à-dire quel que soit votre objectif sur à quoi vous voulez arriver l'idée c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour que le jour où il y a une opportunité qui se présente vous soyez prêt et vous la saisissez c'est exactement ça moi quand je suis parti en Australie j'apprenais l'anglais tout seul depuis deux ou trois ans et j'avais un niveau quand même assez correct j'avais mis de côté un petit peu de sous justement peut-être dans l'optique de lancer mon premier business j'avais à l'époque 15 000 euros sur mon compte et voilà donc je veux dire quand on analyse de l'extérieur on a l'impression que c'est de la chance et quand on regarde en détail on s'aperçoit qu'il y a eu des actions qui ont fait en sorte de mettre on va dire un maximum de chance de mon côté et puis après il faut saisir l'opportunité faire abstraction un petit peu de ses peurs parce que je me souviens que quand je préparais mon business en Australie le mois précédent je me réveillais tous les matins je me disais mais tu es en train de claquer toutes tes économies tu ferais mieux de rentrer en France et de filer dans le droit chemin de reprendre un boulot et puis en fait je me disais non mais voilà c'est ta chance tente-la et puis si ça marche pas au moins tu auras une histoire rigolote à raconter aux copains, aux collègues de bureau à la machine à café voilà donc écoutez j'espère que ça vous a inspiré j'espère que ça vous aidera surtout à comprendre que dans votre vie c'est vous le maître à bord c'est vous le capitaine évidemment il y a un facteur de hasard c'est évident on dépend de plein de choses mais dans l'ensemble voilà si on fait les bonnes choses si on cherche les bonnes méthodes si on a les bonnes techniques et bien on va pouvoir justement mettre la chance de notre côté et c'est ce que je vous souhaite également donc voilà si vous avez des questions posez-les en dessous de cette vidéo moi je vais essayer de ne pas me faire écraser à plus je vais essayer de ne pas me faire écraser